Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Assalamu alaikum mes frères et sœurs Sachez qu'il convient d'apprendre la science de la religion en assistant aux assemblées de science, c'est-à-dire par transmission orale tout comme cela a été rapporté du prophète De plus, donner un avis dans la religion mais sans science est une chose interdite selon le jugement de Dieu Beaucoup de gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier en prétendant par là que leur objectif est de corriger les gens et diffuser le bien Pourtant, émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam Allah Ta'ala dit Ce qui a pour sens, l'escav ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui Raqib et Atid Surat Qaf, Ayat 18 C'est-à-dire que toute parole prononcée est notée par l'un de ses anges Et chacun aura des comptes à rendre sur ses paroles dites délibérément Il est donc indispensable pour chaque question dans la religion de revenir aux savants et de considérer ce qu'ils disent à ce sujet par transmission, par voie orale Même le prophète avait reçu la révélation par l'ange Gabriel Jibril, par voie orale Et le prophète enseignait lui-même la religion à ses compagnons, oralement Et les compagnons à leur tour ont transmis aux successeurs Et ainsi de suite jusqu'à une jour Ceci indique que la voie correcte et exemplaire pour apprendre la science de la religion Consiste à assister aux assemblées des gens, de la science et du savoir La personne se préservera ainsi de tomber dans l'égarement des erreurs figurant dans certains manuscrits imprimés Que Dieu nous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi de nouveaux rappels vidéo comportant des informations correctes et fondées Barakallahu fikum Wassalamualaikum Assalamualaikum